Un de vos meilleurs amis vient d'acheter pour une petite fortune un tableau uniformément peint en blanc. Blanc sur blanc, tout blanc. Il vous le montre. Quelle est votre réaction ? Art de Yasmina Reza est sans doute la pièce la plus drôle et la plus percutante sur l'art contemporain, mais aussi sur l'amitié. Voici un trio d'amis inséparables. Serge est dermatologue. Il achète un jour un tableau blanc, un quadrilatère monochrome blanc parcouru de fins liserés blanc transversaux. Son vieil ami, Marc, ingénieur, ne le regarde pas très longtemps. Une question lui vient tout de suite à l'esprit. Cher ? 200 000, lui répond Serge. Marc est estomaqué. Serge botte en touche et lui apprend qu'un galeriste est prêt à le racheter encore plus cher. Mais Serge ne célébre pas la valeur esthétique du tableau. Il ne dit pas qu'il l'aime. Il justifie son investissement. Scandalisé par le montant du prix payé, Marc lâche le mot qui tue. Cette merde à 200 000. Et dans ce jeu de ping-pong, c'est au tour de Serge d'être indigné. Il déplore l'arrogance et l'ignorance de son ami qui ne connaît ni l'artiste ni la peinture contemporaine. Pourtant, ce que Marc reproche à Serge, ce n'est pas d'avoir acheté si cher un tableau muet, c'est d'avoir cherché à travers sa transaction à s'acheter un statut de collectionneur. À vouloir se distinguer, Serge rompt le pacte d'égalité que sous-entend leur amitié. Arrive alors Yvan, le troisième, que chacun entend prendre pour arbitre. Mais Yvan est plus préoccupé par son périlleux mariage que par les querelles sur l'art contemporain. Et quand, en le prenant séparément, Serge et Marc ne parviennent pas à s'en faire un allié, eh bien ils se réconcilient pour le conspuer. « Art » est un exercice époustouflant de chamaillerie à huit clots. Lecteur ou spectateur, on ne se projette pas dans un seul personnage, mais on se retrouve un peu, hélas, dans les trois. « Art » de Yasmina Reza, c'est à lire en poche chez Folio. « Art » de Yasmina Reza, c'est à lire en poche chez Folio.